L'étape France de la tournée de l'Union de l'énergie était une étape clé. J'ai un rétient une vraie volonté collective de s'engager dans la transition énergétique et l'Union de l'énergie. J'ai la chance en France de pouvoir échanger avec le gouvernement, y compris le Premier ministre Manuel Valls, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius et la ministre d'Écologie, de Développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal. Des décideurs politiques convaincus que la transition et l'union de l'énergie sont des vecteurs de croissance et d'emploi. Convaincus aussi que la France et l'Europe doivent travailler, même dans la main, pour la réussite de la COP21 à Paris. J'ai aussi eu la chance de discuter avec l'Assemblée nationale et le Sénat. J'ai pu féliciter les députés et les sénateurs pour l'adoption récente de la loi de la transition énergétique qui place la France comme moteur d'union de l'énergie. Mais je ne suis pas resté qu'à Paris. Je suis rendu à Dunkerque, dans le Nord-Pas-de-Calais, territoire de la Troisième Révolution industrielle, pour rencontrer des acteurs de terrain, des citoyens, étudiants, entrepreneurs, consommateurs, syndicats, élus, tous acteurs de la transition énergétique. Nous avons discuté pendant près de deux heures de leurs préoccupations et de l'impact de l'union de l'énergie sur leur vie quotidienne. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement au Palais des congrès de Dunkerque. Ce type de dialogue est précieux, car ils donnent un sens concret à l'union de l'énergie comme projet phare de cette commission. Sous-titrage Société Radio-Canada